Nous venons de boucler des journées culturelles qui ont été organisées dans tout le Danémaïo, mais se concentrer au niveau du village de Hornold. Organisées par les étudiants et élèves de tout le Danémaïo, Danémaïo de Canel. Ça a été un grand tour pour moi d'être le parrain de ces journées. Raison pour laquelle je me suis déplacé de Dakar depuis hier, on est là. Nous avons assisté à une très belle manifestation. J'ai eu un accueil chaleureux, vraiment très populaire. J'ai été très touché par la jeunesse de Hornold, particulièrement, et la jeunesse d'Anémaïo en général. Donc nous sommes venus aussi magnifier ces journées-là, tout à fait normales. Ce sont des actions que nous encourageons et disons aux étudiants et élèves de continuer dans cette lancée. Pourquoi ? Parce que ce sont des activités de développement, il y a eu rebrouagement, il y a eu don de médicaments, il y a eu récompense des étudiants et des élèves les plus méritants. Donc tout cela contribue à l'émancipation du département. Donc nous sommes vraiment très honoreux d'être les parrains de ces journées-là. Donc nous sommes aujourd'hui au terme de ces journées et nous comptons retourner à Dakar dans le cadre de nos activités courantes au niveau de Dakar. J'ai eu à parler de cela lors de ces journées-là. Donc comme je disais tantôt, nous sommes très fiers de revenir dans ce département-là, faire le bilan. En ce qui concerne l'électricité, nous sommes pratiquement à 95% de couverture pour l'électricité. La plupart des zones de Danemayo, si je me trompe, il n'y a que des villages qui ne sont pas encore électrifiés. Tout le reste là, c'est déjà fait. C'est une ancienne doléance de Danemayo. Là, c'est devenu une réalité. Danemayo, c'est au courant. Dans le Djeri également, il y a eu de gros villages qui n'étaient pas électrifiés. Ça, c'est déjà fait. C'est comme Uyendunodi, Tetinguel, Paul-el-Djaoubé. Donc vraiment, ça, c'était des gros villages aussi qui aspiraient à avoir l'électricité depuis longtemps. Mais bon, voilà, c'est déjà fait. Dans tout le Danemayo, comme je disais, jusqu'à Demankani, ça, c'est pratiquement réglé. Dans le Djeri, pratiquement tous les gros villages ont été électrifiés. Mais il ne reste seulement dans ce qu'on appelle le ferlot. Une partie du loré qui n'a pas encore électrifié, mais c'est dans le programme du PUDC. Donc nous sommes très fiers vraiment de ce volet qui était, comme je disais, ce n'est plus une demande, c'est devenu une exigence populaire. L'électricité, ce n'est plus maintenant une doléance, c'est une exigence. Donc le président a répondu à l'appel de ces populations. Nous sommes très fiers. En ce qui concerne les pistes rurales également, ça aussi, pratiquement tout le département est en train d'être couvert. Donc il reste quelques pistes qui sont en programme lorsque la route Burussegui-Bakel va démarrer. Donc le reste de ces pistes-là seront aussi mises à l'oeuvre. Donc vraiment, nous sommes très à l'aise de revenir vers les populations. Leur dire que vraiment, nous sommes là pour leur dire que voilà. Les promesses du président de la République ont été tenues. En ce qui concerne également l'agriculture, des aménagements, comme je disais tantôt, il y a eu beaucoup de centaines d'hectares qui ont été aménagés. Et nous avons espoir que le programme, il y a un programme indien, ça c'est avec la Saïd. Donc avec ce programme-là, la plupart des restes des terres seront aménagés. Et ça va être vraiment un boom économique compte tenu de l'importance de l'agriculture dans cette zone-là. C'est la même chose aussi pour les ponts de désenclavement. Actuellement, nous avons deux ponts. Le pont de Vienne-Bossé avec le pont de Ganguil-Soulé qui ont démarré. Les travaux ont démarré. Et ces ponts-là vont désenclaver le Dand-de-Maille, mais également les terres pour nous, les terres qui sont de l'autre côté de Joulol, inaccessibles pratiquement 9 mois sur 12 à cause du Joulol. Donc ces terres-là seront vraiment mises. Il y a une possibilité de les mettre en oeuvre. et ça va être vraiment une zone agricole très importante compte tenu de la fertilité de ces terres-là, des terres vierges depuis des années. Nous sommes sûrs que si on les exploite, les rendements seront au rendez-vous. Donc vraiment, nous sommes dans une sorte de... Enfin, nous avons un espoir que nous sommes en train de bâtir un pôle de développement économique basé sur l'agriculture compte tenu de l'importance de ces terres-là. Donc ces deux ponts-là sont très stratégiques pour le département de Canil. Mais également, il y a la piste de Matam-Demankani. Ça aussi, de Demankani jusqu'à Lobali. Ça, c'est un village d'ailleurs connu. La piste est déjà réalisée. Donc il reste seulement la jonction entre Lobali et Ballil. Donc voilà, cela veut dire que vous pouvez prendre de Matam, quitter Matam jusqu'à Demankani en longeant tout juste le fleuve. Ça aussi, c'est une ancienne doléance des populations qui est en train d'être réalisée par le gouvernement du président Matam-Demankani. Sous-titrage Société Radio-Canada